... Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne M-Media TV. Bonjour chers élèves. Bonjour aussi aux techniciens, aux réalisateurs et aux présentateurs et présentatrices de la chaîne. Permettez-moi tout d'abord de respecter les gestes barrières. Donc d'utiliser le gel hydroalcoolique comme c'est recommandé. Voilà, donc il faut bien frotter les mains entre les doigts aussi, bien frotter. Donc il faut les utiliser à la maison. Se laver aussi les mains avec de l'eau et du savon. Utilisez vos masques. Respectez aussi les distanciations sociales. Évitez les rassemblements, de se donner la main, etc. Donc pour éviter la propagation de la maladie. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on revient sur notre cours en français. La fois passée, on avait fait une leçon en grammaire sur la proposition subordonnée relative. Voilà, donc on va faire une leçon en grammaire. On avait vu la fois passée la proposition subordonnée relative. Maintenant, qui va nous rappeler la définition qu'on avait donnée ? Qu'est-ce que c'est qu'une proposition subordonnée relative ? Très bien. Voilà, donc, il dit que la proposition subordonnée relative est une expansion du groupe nominal ou bien du nom. Donc, une expansion du groupe nominal ou bien une expansion du nom. Et comment on appelle ce nom ? Oui, derrière. Très bien. On appelle ça antécédent. Très bien. Voilà. La proposition subordonnée relative peut être définie comme une expansion du nom ou bien du groupe nominal appelé antécédent. Donc, comme aussi l'adjectif qualificatif, mais également comme aussi le complément du nom. Donc, parler de la proposition revient aussi à parler de ce qu'on appelle la phrase complexe. J'avais dit la fois passée que la phrase complexe, c'est quoi ? Très bien. Donc, c'est une phrase qui a plusieurs verbes conjugués. Conjuguer. Très bien. Maintenant, dans une phrase complexe, on peut avoir trois types de propositions. Quels sont les trois types de propositions qu'on peut avoir dans une phrase complexe ? Ahan, mort. Très bien. On peut avoir ce qu'on appelle la proposition indépendante. Très bien. La proposition indépendante. Et maintenant, quand on parle de la proposition indépendante. Là aussi, on peut parler de la proposition indépendante. Si elles sont reliées, si on a deux propositions indépendantes, elles peuvent être reliées par ce qu'on appelle une conjonction de coordonnées, une conjonction de coordonnées. Conjonction de coordonnées. Très bien. Une conjonction de coordonnées. Qui va nous rappeler très rapidement les conjonctions de coordonnées. Oui ? Noguei ? Très bien. Mais ? Ensuite ? Où ? Et ? Or ? Donc ? Très bien. Or, ni, et, car. Qui sont au nombre de sept. Donc, si vous avez deux propositions indépendantes reliées par une conjonction de coordination, on va dire que ces deux propositions-là sont coordonnées. On peut aussi avoir deux propositions indépendantes reliées par un signe de ponctuation. Et là, on va parler de propositions indépendantes qui sont juxtaposées. Et pour les signes de ponctuation, vous pouvez avoir le point, virgule ou bien deux points. Donc, ça, c'était juste un rappel. Maintenant, après la proposition indépendante, quelles autres propositions pouvons-nous avoir dans une phrase complexe ? Oui, Ndiaï ? Oui, Ndiaï ? Très bien. On peut avoir la proposition principale. La proposition principale. La proposition principale. Maha, Ibrahima ? Très bien. On l'appelle proposition principale parce qu'elle ne dépend d'aucune autre proposition. Elle se suffise à elle, à elle-même. Elle seule peut constituer une phrase et une phrase qui a bel et bien un sens. C'est pourquoi on l'appelle principale. Et maintenant, quel est la troisième type de proposition qu'on peut avoir dans une phrase complexe ? Oui, Babacar ? La proposition subordonnée. Très bien. La proposition. Maintenant, on a ici les trois types de propositions que nous pouvons retrouver dans une phrase complexe. La fois passée, on avait vu la proposition subordonnée. Parce que quand on parle de propositions subordonnées, là aussi, on peut parler de la proposition subordonnée qui avait fait l'objet de notre leçon précédente. La proposition subordonnée relative. Et la proposition subordonnée conjonctive. Voilà. Maintenant, revenons un peu sur la proposition subordonnée relative qu'on avait définie tout à l'heure comme étant une expansion du nom ou bien du groupe nominal qu'on appelle antécédent. Antécédent. Voilà. Maintenant, j'avais dit que la proposition subordonnée est toujours introduite par quoi ? Par un pronom relat, pronom relatif. Très bien. C'est pourquoi on l'appelle proposition subordonnée relative. Elle est donc introduite par un pronom relatif et sa fonction, c'est complément de l'antécédent. Voilà. Donc, ça, c'est la dernière leçon. Aujourd'hui, maintenant, la leçon va porter sur la proposition subordonnée conjonctive. Donc, aujourd'hui, on va voir en grammaire, et toujours, c'est pour le niveau CM2, la proposition subordonnée. La proposition subordonnée conjonctive. Très bien. Et il faut aussi éviter de confondre proposition et préposition. Il y a une différence parce qu'ici, on a pro et là-bas, on a prêt. Donc, c'est la seule différence. Voilà. Aujourd'hui, on va voir la proposition subordonnée conjonctive. Maintenant, puisque le temps est imparti, c'est seulement 25 ou bien même 30 minutes. Donc, le temps ne nous permet pas de développer tout sur la proposition subordonnée conjonctive. Maintenant, on va essayer d'éclater ça. Parce que quand on parle de proposition subordonnée conjonctive, la proposition subordonnée conjonctive, ce qui la différencie du moins de la proposition subordonnée relative, on avait dit que la subordonnée relative complète un nom, alors que la proposition subordonnée conjonctive complète un verbe. Est-ce que vous saisissez ? C'est la différence. La subordonnée relative complète un nom appelé antécédent, alors que la subordonnée conjonctive complète un verbe. Donc, maintenant, si nous revenons sur la conjonctive, il y a ce qu'on appelle la proposition subordonnée conjonctive qu'on appelle complétive, et aussi la proposition subordonnée conjonctive circonstant, circonstancielle. Mais on va seulement s'intéresser sur la subordonnée complète complétive. Et la prochaine fois, on reviendra sur la subordonnée circonstantielle. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans 30 minutes. Voilà. La proposition subordonnée. Pourquoi subordonnée ? Parce qu'elle dépend de la principale subordonnée complétive. Voilà. Donc, aujourd'hui, la leçon va porter sur la proposition subordonnée complète complétive. D'accord ? Et la prochaine fois, on reviendra sur la subordonnée circonstantielle. Maintenant, je donne un exemple. Je pense que demain, il fera beau. Donc, demain, il fera beau pour temps. Voilà. Nous avons ici une phrase. Je donne une deuxième phrase. Le directeur exige que chaque élève porte son masque. maintenant, vous faites une lecture silencieuse des deux phrases que nous avons au tableau. C'est bon ? Voilà. On a combien de phrases au tableau ? Oui, Assou ? Nous avons deux phrases. Deux phrases. Maintenant, vous suivez, je lis. Je pense que demain, il fera beau temps. Le directeur exige que chaque élève porte son masque. Voilà. On a ici deux phrases. Maintenant, dans la première phrase. Donc, j'avais dit que quand on vous demande, ou bien quand on vous donne une phrase et on vous demande le nombre de propositions, qu'est-ce que vous devez d'abord faire ? Oui, Malik ? On va chercher le nombre de verbes conjugués dans la phrase. Maintenant, dans cette première phrase, quels sont les verbes conjugués ? Oui, Aminata ? Pense. Très bien. Et quoi encore ? Soukei ? Fera. Très bien. On a combien de verbes conjugués ? Très bien. Deux verbes conjugués. Combien de propositions ? Voilà, c'est évident. Donc, parce qu'il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Et maintenant, si nous passons à la deuxième phrase. Les verbes conjugués. Hein, Mounirou ? Très bien. Toi, Oum, tu pars si bien. Exige. C'est tout. C'est terminé. Hein ? Ça reste. Oui, Ndjaï ? Très bien. On a un deuxième verbe ici. Porte. Ce qui fait aussi que dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués, deux proposits, propositions. Donc, autant de verbes, autant de proposits, propositions. Très bien. Donc, ça c'est le travail que vous devez faire en amont. Vous ne pouvez pas me parler de propositions sans pour autant me parler ou bien sans pour autant donc repérer dans la phrase les verbes conjugués. Donc, c'est clair que ici, dans ces deux phrases-là, dans chaque phrase, on a deux verbes conjugués, on a deux propositions. Maintenant, on va essayer de voir, après avoir identifié les verbes conjugués, quel est le mot lien ? Donc, quel est le mot qui va relier les deux propositions ? Dans la première phrase, qu'est-ce qui relie les deux propositions ? Le mot lien. Qui peut me dire ? Dans la première phrase, qu'est-ce qui relie les deux propositions ? Ah oui, derrière ? Très bien, on a que. Voilà. Donc, on peut maintenant scinder cette phrase-là en deux propositions, qui sont séparées ou bien qui sont reliées par ici. Que. On va revenir sur que. Donc, voilà. Si on va avoir ici. Voilà. Deux propositions. Et dans la deuxième phrase, quel est le mot qui va, qui a relié les deux propositions ? Voilà. Donc, on a toujours que. Voilà. Maintenant, s'arrêtons un peu sur que. Parce que, dans le cours précédent, on avait parlé de que. Mais la fonction de que, là-bas, est différente de la fonction de que, ici. Parce que là-bas, on nous avait dit que que était un pronom relat. Très bien, un pronom relatif. Et qui parle de pronom, on dit que le pronom remplace un nom. Il avait remplacé le nom qu'on appelle antécédent. Mais ici, est-ce que que remplace un nom ? Non. Il vient directement après le verbe. Donc, on ne peut pas l'appeler un pronom relatif. Donc, ici, que n'est pas pronom relatif, mais c'est une conjonction de subordination. Très bien, une conjonction de subordination. Maintenant, il est facile. Si maintenant, vous n'avez que, juste après le verbe, vous devez savoir que ce n'est pas un pronom relatif. Il ne remplace pas un nom. Il ne complète pas aussi un antécédent. Ce n'est pas une expansion du nom ou bien du nom, qu'on appelle du groupe nominal aussi. Voilà. Donc, ici, vous n'avez que conjonction de subordination. Et vous regardez bien, la deuxième proposition qui est introduite par la conjonction de subordination que vient juste après le verbe. Donc, on va dire ici que la proposition subordonnée ici ne complète pas un nom appelé antécédent ou bien un groupe nominal, mais complète un verbe. Je pense, je ne peux pas m'arrêter là, mais que demain, il fera beau temps, on a une deuxième proposition qui dépend de la première. Donc, on l'appelle proposition subordonnée. Donc, je pense, proposition principale, que demain, il fera beau temps, on a une proposition subordonnée, conjonctive, qui complète le verbe pense. D'accord ? Vous suivez. Donc, ici, quelle est sa fonction ici ? C'est un CO, c'est un COD. Il suffit de poser la question. Je pense quoi ? Que demain, il fera un beau temps. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Donc, j'ai dit tout à l'heure que demain, il fera beau temps est une proposition subordonnée, conjonctive. Mais puisque on a un COD, on va l'appeler proposition subordonnée complète, complétive. Dans la deuxième phrase aussi, on a repéré le mot lien que, qui n'est pas ici un pronom relatif, mais une conjonction de subordonnation. Et, si on va scinder la phrase en proposition, on a, le directeur exige. Première proposition, qu'on appelle proposition principale. Maintenant, il existe quoi ? Que chaque élève porte son masque. Donc, vous avez ici une proposition qui complète un verbe. Donc, vous avez proposition subordonnée, conjonctive, qu'on appelle aussi complète, complétive. Tout à l'heure, j'avais dit que la proposition subordonnée, conjonctive, on peut l'appeler complétive parfois aussi. On l'appelle proposition subordonnée, conjonctive, mais circonstant, circonstantielle. Et, dans ce cas, il répond à la question quand, quand c'est une circonstantielle de temps. Elle peut aussi être une circonstantielle de lieu, de cause, de but, de conséquence, ou bien de conduit, de condition. Donc, aujourd'hui, on s'était seulement intéressé sur la subordonnée complétive. Donc, qui est introduite par la conjonction de subordination, que, et qui a pour fonction complément d'objet direct, ou bien même parfois complément d'objet indirect. Mais, retenez aussi que, ce qu'on appelle la proposition subordonnée complétive, elle ne peut pas être déplacée. Donc, elle n'est pas déplaçable. Ensuite, elle ne peut pas être supprissée. Très bien supprimée. Donc, elle n'est ni déplaçable, elle n'est aussi ni supprissée, ni supprimable. Alors que si c'est la circonstantielle, on en reviendra. Donc, elle peut changer de place. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'il faut retenir sur la proposition subordonnée. Retenez qu'il y a la subordonnée complétive, mais également il y a la subordonnée circonstancielle. Mais aujourd'hui, on se limite sur la complète, la complétive. Donc, on a aussi parlé de que, qui est différent de que pronom relatif. Parce que là-bas, on avait dit que que pronom relatif remplace un nom ou bien un groupe nomi. Non. Et il introduit un pronom, une proposition subordonnée relative. Alors qu'ici, que vient juste après le verbe. Donc, vient juste après le verbe. C'est une conjonction de subordinat, de subordination. Voilà. Maintenant, on a fini donc avec la première phrase. On peut directement ou bien très rapidement analyser la deuxième phrase. Le directeur exige. On a quelle proposition ? Très bien. Proposition principale. Proposition principale. Maintenant, qu'est-ce qu'elle exige ? Qu'est-ce qu'il exige le directeur ? Il exige que chaque élève porte son masque. Donc, on a une deuxième proposition qu'on appelle proposition subordonnée, conjonctive ou bien complète. Complétive. Voilà. Donc, je récapitule. Et maintenant, si le temps nous le permet, on vous propose des exercices que nous allons corriger la prochaine fois. Voilà. Donc, aujourd'hui, on s'était intéressé sur la proposition subordonnée, conjonctive. Et j'ai dit que quand on parle de proposition subordonnée, conjonctive, on peut avoir la conjonctive qui est appelée aussi complétive, comme aussi on peut avoir la proportion subordonnée, conjonctive, dite circonstance, circonstancielle. Mais on s'est seulement limité sur la complétive. Voilà. Maintenant, j'ai donné deux phrases. La première, je pense que demain, il fera beau temps. Deuxième phrase, le directeur exige que chaque élève porte son masque. Maintenant, on a ici une phrase complexe, bien, deux phrases complexes. La première chose que vous avez à faire pour connaître le nombre de propositions, c'est de chercher le nombre de verbes conjugués. Donc, on l'a fait. On a repéré deux verbes conjugués, ce qui nous renvoie directement au nombre de propositions. Il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Maintenant, qu'est-ce qui relie les deux propositions ? Parce que dans chaque proposition, on a un verbe conjugué. On voit qu'ici, on a que. Et j'ai dit que le que là, il faut bien voir la différence entre que, pronom relat, relatif. Donc, si vous avez un complément qu'on appelle complément essentiel, qui n'est ni supprimable, ni déplaçable, vous avez une proposition subordonnée, complète, complétive. Donc, sa fonction, c'est CO, CO2. Et pour l'analyse, je pense, proposition principale, que demain, il fera beau temps, proposition subordonnée, conjonctive, mais aussi complète, complétive. Demain, il fera beau temps. Voilà, c'est déjà dit. Deuxième phrase, le directeur exige que chaque élève porte son masque. Le directeur exige, proposition principale, que chaque élève porte son masque, proposition subordonnée, conjonctive, mais complète, complétive. Maintenant, qui est introduite par une conjonction de subordination, que est la fonction complément d'objet direct du verbe, du verbe exige, parce que la subordonnée, ici, complète un verbe. D'accord ? Voilà, maintenant, on vous propose un exercice que vous pouvez faire à la maison, pour maintenant, essayer de voir les classes intermédiaires. Maintenant, exercice. Comme consigne. Donc, vous allez me faire, faites l'analyse logique. Maintenant, vous faites l'analyse logique des phrases ci-dessous. Donc, on vous demande d'analyser les phrases ci-dessous. Puisqu'on avait déjà fait la proposition subordonnée relative, aujourd'hui, on a fait la complétive. Donc, je pense que vous pouvez maintenant, vous devez être en mesure de faire l'analyse de ces propositions. Maintenant, je vois le garçon qui je vois le garçon qui m'avait emprunté mon vélo. je vois le garçon qui m'avait emprunté mon vélo. Deuxième phrase. j'espère que la pandémie du COVID-19 prendra fin prendra bientôt fin. Voilà. Pour nous permettre de reprendre nos activités. Et troisième phrase. elle 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 révise la leçon elle révise la leçon qu'elle avait apprise hier. mettons que les cours reprennent le 2 le 2 juin. voilà. Vous avez ici quatre phrases que vous allez maintenant essayer de faire l'analyse l'analyse logique. Maintenant il ne faut pas oublier au préalable ce que vous devez d'abord faire. Voilà. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là et la prochaine fois si le temps nous le permet nous reviendrons sur les sur les circonstances circonstantielles. Voilà chers téléspectateurs de la chaîne Mmedia TV la leçon que nous vous avons présentée sur la proposition subordonnée conjonctive. Donc comme on me l'avait dit la fois passée on essaie juste d'accompagner nos élèves qui sont à la maison en leur proposant ces cours qui ne se déroulent pas comme souvent on a l'habitude de le faire dans nos pratiques de classe parce que ça c'est juste un prétexte pour maintenant faire plonger les enfants et on invite les parents quand même à les accompagner restez à la maison comme je l'avais dit la fois passée prenez vos livres prenez vos cahiers d'exercice mettez-vous au travail voilà donc je vais terminer en félicitant une fois de plus aux initiateurs de ce projet je vous encourage je vous félicite également je sais que c'est pas du tout évident parfois les moyens peuvent poser problème mais on dit il y a un adage qui dit que fabricando fi faber ce qui signifie que c'est en forgeant qu'on devient forgeron très bien voilà je profite aussi de l'occasion qui m'est offerte pour dire salut à mes collègues de la cellule pédagogique de Tiamen à mes collègues aussi de la génération 17 à toute ma famille également et maintenant aux élèves qui sont à la maison merci à mes collègues